Le procès pour crime contre l'humanité de l'ancien chef de guerre congolais Jemekatanga, déjà condamné en 2014 à 12 ans de prison par la Coupe pénale internationale CPI, s'est ouvert ce mercredi 3 février devant la justice congolaise à Kinshasa. La défense demande l'arrêt des poussuites contre son client. Après que Jemekatanga soit condamné à la cour, il a donc été transféré à NRD Congo justement pour piriger le règne de sa peine. Et au terme du statut de Rome, principalement article 108, et de l'accord ad hoc qui a été signé par le gouvernement de la CPI, au terme duquel il est prohibé à l'endroit de Jemekatanga toute forme de poursuite, de condamnation pour de faits antérieurs à son transferment par l'État. L'ONG de défense des droits de l'homme, Women Rights Watch, qui avait appelé les autorités congolaises à poursuivre M. Katanga pour des crimes de guerre autres que ceux pour lesquels il a été condamné par la CPI et a lui garanti un procès équitable et rapide, a estimé insuffisant le temps accordé à M. Katanga pour préparer sa défense. Et nous de notre côté à Human Rights Watch, on s'inquiète par rapport au court délai qui a été donné avant le procès aujourd'hui. Donc Jemekatanga et les autres co-détenus viennent de recevoir les informations sur les autres crimes dont ils sont accusés, des crimes qui se sont passés il y a plus de dix ans dans une région très loin. Et nous espérons que les droits de la défense seront respectés et que ce procès continue dans une façon équitable et juste pour les accusés et aussi pour les victimes. L'audience a été renvoyée au 19 février à la demande du procureur qui a sollicité davantage de temps pour s'imprégner du dossier en particulier de pièces citées par la défense. L'audience a été renvoyée au 19 février à la demande du procureur.